Les adverbes et les prépositions. Les adverbes d'abord, ils forment une classe de mots nombreuses, difficiles à définir. Donc à part la série qui est formée avec le suffixe "-ment", M-E-N-T, qui est très facile à identifier, on trouve des formes très disparates. On peut reconnaître les adverbes à l'aide de trois critères. La plupart du temps, ils sont à la fois invariables, dépendants et intransitifs. Invariables, ça veut dire qu'ils ne changent pas de forme. Dépendant, ça veut dire que l'adverbe dépend d'un autre élément de la phrase, qu'ils modifient. Ça peut être plein de choses. Soit un verbe, il court vite, là c'est vite qu'il modifie. Un adverbe, par exemple dans il rit très sautement, très modifie sautement. Très adverbe modifie adverbe sautement. Un adjectif qualificatif, elle est fort belle. Fort, c'est l'adverbe. Une préposition, il est appuyé tout contre la porte. Tout, c'est l'adverbe qui modifie la préposition contre. Ça peut être une conjonction. Il leva les yeux juste comme elle arrivait. Juste, c'est l'adverbe qui modifie la conjonction comme. Ça peut être un groupe de mots ou une proposition. Une bonne promenade fait du bien même lorsqu'on est fatigué. L'adverbe ici, c'est même. Donc, invariabilité, dépendance et enfin, intransitivité. C'est-à-dire que l'adverbe n'assure pas de liaison entre les différents éléments de la phrase. Très important. Par exemple, si je dis, il la trouva franchement l'aide. Franchement, c'est l'adverbe qui modifie l'adjectif qualificatif l'aide. Mais il ne sert pas du tout à relier le verbe trouva à l'adjectif. Il la trouva l'aide. Ça marche très bien. La phrase reste parfaitement grammaticale. Donc, quand il y a plusieurs mots pour jouer le rôle de l'adverbe, on parle de locution adverbiale. Ça, c'est simple. Souvent, quand il y a plusieurs mots groupés pour former un ensemble, on a vu la locution relative, locution conjonctive. Là, on a la locution adverbiale. Par exemple, quand je dis au-delà, ça est là, en vain, ne, plus loin, pas, tout de suite. Voilà, tout ça, c'est des locutions adverbiales. Donc, on peut aussi regrouper les adverbes par le sens. Souvent, on les classe comme ça. Adverbe de degré, on a plus, moins, aussi. Adverbe de manière, bien, honnêtement, sérieusement, mieux, vite. Adverbe de lieu et de temps, ici, ailleurs, loin, hier, demain, aussitôt. Adverbe de commentaire, peut-être. Sans doute, probablement. Et puis, adverbe de relation logique, pourtant, cependant, etc. Ah, et puis, on a aussi les adverbes de négation, avec ne, plus loin, pas, ne, plus loin, plus, rien, ou ne, avec des choses après ça. Attention, il y a des difficultés. C'est-à-dire que les critères de reconnaissance, bien sûr, nous sommes dans la langue française, il y a des exceptions. Le critère d'invariabilité, par exemple, il a une exception. Pour l'adverbe tout, qui s'accorde devant un adjectif au féminin, dont la lettre initiale est une consonne ou un H aspiré. C'est technique, il faut un exemple. Donc, toutes, quand c'est au pluriel, toutes, il y a un S à la fin. Et on dit, elles sont toutes honteuses, avec un S à la fin. Donc voilà, toutes se modifient devant un adjectif au féminin, dont la lettre initiale est une consonne ou un H aspiré. Peu-naude, consonne, honteuse, H aspiré. Donc ça, c'est pour le critère d'invariabilité qui a des exceptions. Le critère de dépendance a des exceptions aussi. Il ne s'applique pas à certains adverbes qui représentent à eux seuls une phrase ou une proposition. Par exemple, as-tu réussi ton épreuve ? Oui, non, ou je pense que oui. Là, le critère de dépendance, il ne s'applique pas pour les adverbes oui et non. Parce qu'à eux seuls, ils sont une phrase. Enfin, le critère d'intransitivité ne joue plus quand l'adverbe est complété par une subordonnée. Quand je dis, peut-être que nous aurons fini à temps. Voilà, peut-être, dans cette phrase, c'est l'adverbe. Voilà pour les adverbes. Les prépositions, maintenant. Elles partagent avec les adverbes le critère d'invariabilité. D'accord. Mais elles sont différentes parce qu'elles ont un caractère transitif. Les prépositions sont des mots de relation. Ils servent d'attache entre un élément qui les précède et un autre élément, donc soit un mot, soit un groupe de mots, qu'elles introduisent. L'ensemble qui est formé de la préposition et du groupe, souvent un groupe nominal, on l'appelle généralement le groupe prépositionnel. Et il a une fonction dans la phrase. Souvent COI, complément circonstanciel, complément du nom ou complément d'adjectif. Exemple. Il va à périgueux. Préposition à, relie le verbe va au nom périgueux. Il va à périgueux. À périgueux, groupe prépositionnel. Complément essentiel de lieu, du verbe aller. Je l'ai vu dans la rue. Dans, c'est la préposition qui relie le verbe. Est vu au groupe nominal, la rue. Je l'ai vu dans la rue. Donc le groupe prépositionnel, dans la rue, complément circonstanciel de lieu. Une voiture, deux fonctions. Deux prépositions, relie les noms voiture et fonction. Deux fonctions, groupe prépositionnel. Complément du nom voiture. Une voiture, deux fonctions. Fier de son succès. Deux prépositions, relie l'adjectif. Fier au nom succès. Groupe prépositionnel, de son succès. Complément de l'adjectif fier. Les prépositions les plus fréquentes sont à, à avec un accent grave bien sûr, et de, d-e. Elles se bornent à la mise en relation de deux éléments et n'ont souvent aucun contenu sémantique. Pas de contenu au niveau du sens. À la différence des autres prépositions qui peuvent exprimer la manière, le lieu, le temps ou encore le but. La manière avec, par, sans, pour le lieu, en, chez, dans, devant, parmi, sur, sous, pour le temps, avant, après, vers, entre, depuis, pendant, et pour le but, souvent c'est la préposition pour. Lorsqu'il y a plusieurs mots pour jouer le rôle de la préposition, on parle encore de locution, et cette fois c'est une locution prépositionnelle. À côté de, par rapport à, au-dessus de, en, au, au, de, pardon, ou en haut de, ou grâce à. On peut faire des manipulations pour éviter de confondre les adverbes et les prépositions. Adverbes et prépositions se ressemblent beaucoup. D'accord. Un certain nombre de mots peuvent, selon les contextes, appartenir aux deux classes. Ça, cet exemple, il est assez intéressant. Si je dis « il est perché en haut du mur », en haut du, c'est une locution prépositionnelle. Parce que je ne peux pas dire « il est perché mur », en haut du, c'est obligatoire, donc c'est une locution prépositionnelle. Par contre, si je dis « il est perché en haut », et que je m'arrête là, « il est perché en haut », voilà, c'est ma phrase, « en haut », c'est une locution adverbiale, parce que je peux juste dire « il est perché », et là ça marche. Donc, pour éviter de confondre, il faut prendre en compte les notions d'intransitivité ou de transitivité, et il faut faire le test de suppression, comme je l'ai fait. « Il est perché mur », ça ne marche pas. « Il est perché », ça marche, voilà. Si l'énoncé devient agrammatical, c'est qu'on s'est gouré sur notre analyse. Si je dis « en haut du », c'est un adverbe, ça ne marche pas. « En haut », c'est une locution adverbiale. Mais « en haut du », dans la phrase « il est perché en haut du mur », c'est une locution prépositionnelle. Voilà, tout simplement. Donc, pour vérifier qu'on a affaire à un adverbe, on peut aussi essayer la substitution par un autre adverbe. Par exemple, dans « il est perché en haut », je peux dire « il est perché mollement », « il est perché bravement », etc.